La flambée de violence se poursuit à Jérusalem et en Cisjordanie. Ce samedi, deux Palestiniens ont trouvé la mort dans des heures avec les forces de l'ordre israélienne près de la ville sainte. La veille, des manifestations avaient tourné à l'affrontement causant la mort de trois Palestiniens. Trois Israéliens ont aussi été tués à coups de couteau. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé le déploiement de troupes supplémentaires en Cisjordanie. Une escalade des tensions causées par l'installation de détecteurs de métaux sur l'esplanade des mosquées et l'interdiction du site aux hommes de moins de 50 ans. Une mesure de sécurité controversée prise après la mort de deux policiers. Israël réfléchirait cependant à une alternative à ce dispositif. Ce lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence pour évoquer la situation.